Lorsque tout à coup craque la branche casse, plouf la vache tombe à l'eau ! Mais la vache était rusée, elle enfile sa culotte et se met à naître ! La vraie école c'est l'école de la découverte, c'est l'école de la vie et dans une salle fermée toute la journée, on découvre pas le monde, on découvre pas la vie. Même si moi j'adore les livres et je trouve ça génial de lire évidemment, mais là c'est juste que c'est trop d'être enfermée dans une boîte toute la journée. On a aussi un cœur et on a aussi un corps et on a besoin... Voilà, on a besoin de nourrir les trois pôles, la tête, le cœur et le corps. Oui, j'organise des stages pendant les vacances, donc par exemple la semaine dernière c'était l'art c'est dans ma nature, donc c'était autour des arts plastiques et de la musique, et le tout en lien avec la nature, c'est-à-dire au niveau des arts plastiques, on a fabriqué notre fusain, on a fabriqué notre papier, on a fait des impressions sur tissu, on a fabriqué nos peintures, on a fabriqué des petits instruments de musique, voilà, c'est vraiment... L'idée c'est vraiment de créer un lien qui soit le plus intime possible entre chaque enfant et la nature, et pour ça c'est important de proposer une diversité d'activités pour que chaque enfant s'y retrouve en fait. Parce qu'il y a des enfants qui vont être passionnés par les fourmis, d'autres enfants qui vont être passionnés par l'écriture, le dessin, d'autres enfants ça va avec les étoiles, enfin chacun aura son prisme. Déjà le fait d'être au contact de la nature pendant 6-7 heures par jour, et puis là dans un environnement quand même favorable qu'on avait choisi avec Caroline, ça ça contribue beaucoup, je pense que ça nous tient à cœur de créer cette ambiance de confiance, et puis on est en accord sur la façon de vouloir respecter les enfants, sur l'importance du lien à la nature, sur une ouverture essentielle que peut représenter l'art, le respect des rythmes, tout ça en fait c'est un état d'esprit je pense qui est favorable, et qui du coup peut être joué effectivement sur la confiance que les enfants ont, et leur sécurité aussi. Voilà, c'est un peu revenir à des choses essentielles, et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de protéger les jeunes enfants jusqu'à 6-7 ans, qu'ils soient vraiment dehors, qu'ils jouent, qu'ils puissent développer leur système immunitaire, leur corps, et qu'ils se sentent en sécurité sur Terre, et ça, ça se construit vraiment dans les premières années de la vie. J'ai travaillé dans une quinzaine de structures et contextes différents avec des enfants. On, c'est-à-dire certaines personnes, des autorités, ont décidé qu'à 4 ans, l'enfant devait savoir écrire son prénom, qu'à 5 ans, il devait faire ci, qu'à 6 ans, il devait faire ça, et moi, je ne trouve pas ça juste. Ça va bien avancer. Il faut apporter un cadre porteur, en amenant des connaissances, en étant passionné aussi, chacun avec sa fibre. Pour moi, il y a vraiment cet aller-retour qui doit se faire en permanence, entre ce qu'on amène nous en tant qu'adultes, et puis de laisser vraiment des espaces pour que l'enfant s'exprime, qu'ils choisissent, qu'ils découvrent, qu'ils puissent exprimer des idées et les mettre en pratique. La confiance en soi, on l'acquiert vraiment chacun intérieurement, en vivant des expériences. Et moi, c'est ça vraiment que je propose aux enfants. Ce qui se passe dans une journée comme ça, dans les bois, c'est extrêmement riche et très épanouissant pour les enfants. L'enjeu de la transmission de connaissances vivantes est important. Et je pense que l'art et la nature, en fait, peuvent vraiment amener à ce que les connaissances soient reçues de bonne manière, c'est-à-dire pas de manière sèche, mais d'une manière où la connaissance, elle est vécue dans le corps, elle est ressentie dans le cœur, et qu'ensuite, elle peut comme fleurir dans la pensée d'une manière beaucoup plus naturelle. Donc moi, c'est vraiment, je pourrais dire, que c'est presque un peu un de mes buts dans les activités que je propose, ou même dans les chansons, ou dans les contes, c'est qu'il y ait en fait des connaissances qui soient présentes dedans, mais l'air de rien. Et que du coup, après, ces connaissances-là, quelque part, elles arrivent dans le cœur de l'enfant, et à un moment donné, elles peuvent fleurir quand c'est le temps, aussi. Effectivement, pour moi, l'aspect troubadour, il y a tout un aspect d'amour de la beauté à transmettre, donc la nature, pour moi, c'est la source d'inspiration un peu privilégiée, parce que pour moi, c'est l'œuvre d'art incroyable, avec des ressources multiples et infinies. Pour moi, ça, c'est aussi le rôle de l'artiste, profondément, c'est de créer des bulles, des moments d'harmonie qui touchent le cœur. Donc, en tout cas, j'espère que parfois, j'y touche un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada